Salut les gars, mon nom est JP, bienvenue à Fair Ride Québec, aujourd'hui on est au sentier du Moulin sur le premier secteur et j'ai envie de vous montrer un petit quelque chose, j'ai un de mes amis Will Scully qui travaille à faire la Pro-Line pour l'espèce de secteur Jump Line et compagnie, j'ai envie d'aller vous montrer ça, évidemment on ne peut pas prendre le bike c'est pas terminé, j'ai une petite autorisation spéciale, fait qu'on passe par-dessus, la petite banderole comme ça ici, c'est pour ça que vos vélos vous n'avez pas le droit, alors j'ai envie de vous montrer un petit peu ce sur quoi le sentier du Moulin travaille donc, comme vous pouvez le voir là-bas ici, on a la sauce piquante, la première piste de Jump dédiée au saut et ici, écoute, le nom n'est pas encore trouvé, je sais qu'on a quelques idées, je ne vous en parlerai pas, je laisserai vous parler de ça on a un premier feature ici là c'est sûr qu'on a l'effet GoPro, vous n'allez pas bien le voir on a un premier drop ici qui est quand même massif, on a l'autorissage à peu près là un genre de 8 pieds à peu près, 8 pieds de haut je vais aller vous la montrer par en bas on va avoir une meilleure vue, qu'est-ce que les gars nous travaillent, c'est colons Wil, t'es un malade pis, c'est même pas le plus gros feature, regardez, je vais mettre debout à côté ok, c'est à peu près 6 pieds, regardez, c'est un petit peu plus haut que moi, je fais à peu près 6 pieds, 6 et demi évidemment, avec la longueur et la vitesse, ça va être un peu plus que ça pis là, après ça, on s'en va au module un petit peu plus croustillant on va avoir un bon saut ici, on va mettre le dessus pour pas rien briser on a un bon table ici qui fait une bonne longueur Wil, c'est quoi, une douzaine de pieds à peu près ? super cool et on arrive au monstre le step-up c'est monstrueux pour vrai c'est monstrueux on a un foutu step-up qui doit faire un bon 5 pieds de haut donc ça ici, c'est un module qu'on appelle un whale tail donc une queue de baleine en français on fait notre saut on arrive dans la transition on a une bonne vitesse et on a un petit hop à la fin qui nous amène vers un autre drop ça ici, c'est probablement un des features les plus accessibles de la traque je sais pas si je peux grimper ici c'est pour les baisers donc il y a des traces de pneus, ça veut dire que ça se fait j'ai même déjà vu des images de Wil le faire ça fait que on a un bon gap ici quand même avec le whale tail qui nous amène dans ce beau petit drop-là ici tu sais évidemment ici on a un bon gap mais avec la vitesse qu'on va avoir ici c'est la moindre des choses la piste se continue petit virage par là-bas et puis après ça on va arriver dans la section un peu plus jump je ne vais pas vous montrer au complet je vais regarder une petite surprise mais ici on voit qu'on a un canon log donc un espèce de saut en canon un saut vert to dirt donc ça va être bois atterrissage sur la terre et au fond totalement, je ne vous le montrerai pas on a un estifié de saut donc un saut qui va avoir une shape lui il va vraiment nous propulser dans les airs puis le saut il est pas petit ça fait que non c'est ça je voulais juste vous montrer un petit peu ce sur quoi nos amis de SDM travaillent notre ami Will Scully en passant salut Will qui est un malade j'ai de la misère à le suivre tellement qu'il est rapide fait que pour vrai là ça va ça va être une foutue piste de freeride on a quand même la descente du coude qui est quelque chose euh au centre au centre du moins excusez Empire 47 mais c'est une piste qui est plus faite sur le long il y a quelques très bons modules mais ça ici c'est short c'est intense ça fait que j'espère que vous avez apprécié ce petit preview je viendrai vous la montrer quand ça va être fait en attendant si vous voulez voir un petit peu comment ça avance je vous conseille d'aller voir le channel de mon collègue Will Scully sur YouTube c'est lui qui construit la piste c'est lui qui va avoir le show de slow c'est lui qui va avoir l'honneur de tout vous montrer ça en exclusivité Salut guys